Trouver son fabricant d'écharpes en France. Bonjour, je suis Stanislas et je dirige depuis 2010 une société spécialisée dans la fabrication de foulards et de carrés en soie. J'aide et j'accompagne des entrepreneurs, des artistes peintres, parfois même des musées ou simplement des marques de prêt-à-porter à créer et à développer leur collection de foulards en soie, sur coton et sur polyester. Aujourd'hui, vous cherchez un fabricant d'écharpes en France. Ne bougez plus, vous en avez trouvé un. Nous sommes une société qui existons depuis 2010 et nous sommes spécialisés dans le foulard. Quand je dis spécialisé, c'est quoi ? C'est que notre activité numéro 1, c'est le foulard. Avec toutes les problématiques, avec tous les soucis que vous pouvez connaître, vous, si vous avez déjà pu imprimer des foulards ou en tout cas lancer des carrés en soie, c'est-à-dire avoir une impression haute définition, avoir une impression droit impression, droit dessin. C'est-à-dire que votre dessin soit bien droit par rapport à la lèse du tissu. Donc en confection, lorsque la couturière va venir couper dans la lèse, bien votre dessin suit également la lèse du tissu. Ce sont des problématiques que forcément, quand on n'est pas spécialisé dans le foulard, on ne comprend et on ne maîtrise pas forcément. Notre activité depuis maintenant presque 10 ans, c'est de produire des carrés en soie. On a pu, au cours des 10 dernières années, améliorer nos processus d'impression, améliorer nos processus de confection, améliorer également la vivacité de nos couleurs, améliorer également et j'allais dire surtout la traversée. Car on s'est rendu compte avec les années que c'était ce que les clients, l'une des priorités numéro 1 de nos clients était la traversée, c'est-à-dire que l'impression en recto soit également correctement visible en verso. On travaille plusieurs matières. La matière numéro 1 que l'on travaille, c'est le twill de soie. Je viens vous en montrer là un exemple. Donc vous voyez un exemple de visuel assez coloré. On a du noir, on a du rose, on a du vert. Et je vais vous montrer la traversée. La traversée sur le noir, c'est la plus difficile à avoir ici. On peut s'en apercevoir. La traversée sur, je vais vous montrer d'autres couleurs, sur du bleu par exemple. Donc là, vous voyez le foulard en traversée. J'ai également juste à côté un exemple sur du bleu marine. Là, on est sur le recto et là, on est sur le verso. Donc vous voyez, en impression numérique, gardez toujours à l'esprit qu'on imprime la couleur. Et le blanc, lui, c'est le fond et il est laissé. Donc il n'y a pas de blanc. On n'imprime pas de blanc. On le laisse. Donc il faut vraiment faire attention quand vous travaillez votre visuel à bien laisser des espaces suffisamment importants pour que le blanc soit correctement visible. Donc le twill de soie que je viens de vous présenter. On a également du satin de soie. Le satin de soie, c'est une matière qui est, comme son nom l'indique, un petit peu satinée, qui va être un petit peu plus brillante. On a un toucher qui est également un peu plus agréable sur la face recto. Par contre, au verso, on a un toucher qui va être réellement différent du recto. Donc ça peut gêner certains clients, mais ceux qui connaissent le satin de soie le savent. Le toucher de l'envers et le visu de l'envers est toujours un peu différent. Par contre, au recto, on a un aspect satiné. On a des couleurs qui sont brillantes. On a des couleurs qui sont vivantes. C'est vraiment une belle matière qui fait ressortir d'ailleurs une expression des visuels qui est réellement différente sur certains de soie que sur twill de soie. Je vais également vous montrer la laine de soie. Donc la laine de soie, c'est une matière qui est parfaite pour l'hiver, qui est facilement mixte. C'est-à-dire qu'on peut la travailler réellement et facilement, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ça va être en fonction de la dimension de votre produit. Ça va être aussi en fonction de votre visuel que vous allez pouvoir définir à six produits et plutôt à destination du marché féminin ou du marché masculin. Je vais vous montrer également la mousseline de soie. Ça, c'est une matière qui est plutôt travaillée en été et dans des formats un peu plus grands parce que c'est une matière qui est très légère. C'est une matière qui est très douce. C'est une matière qui est aussi très agréable à porter. C'est une matière où on a la particularité d'avoir une traversée en recto et en verso qui est excellente. On s'y confond. On a vraiment du mal à distinguer le recto du verso. Ensuite, on va travailler également du polyester. Je n'ai pas malheureusement la déchantillon sous la main, donc je ne vais pas pouvoir vous en montrer. Et la dernière qualité qu'on travaille, c'est du coton. Vous voyez, je vous montre un exemple. C'est sur du rose. C'est un satin de coton. On a également un voile coton. Le voile coton, c'est quoi ? Ça se rapproche, on va dire, un petit peu de la mousseline sur coton. Donc, c'est une matière qui est plus légère. Le satin de coton, par exemple, est idéal pour travailler des bandanas, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Voilà, on a fait un petit peu le tour des matières. Et maintenant, en termes de produits, on va aussi bien travailler des écharpes, c'est-à-dire des formats rectangulaires, que des carrés. Donc, le carré traditionnel, petit format, 45 par 45. Le format, on va dire, un petit peu pochette. Vous voyez, c'est des formats un petit peu comme ça. On va être sur du 20 cm par 20 cm ou 15 cm par 15 cm qu'on va venir mettre dans la poche d'un costume. On va également travailler des formats bandeau de soie. Donc, des formats Twilly qui vont faire à peu près 10 cm par 90 cm de long, 10 cm par 130 cm de long. On peut quasiment tout faire, en fait. Même si vous, j'ai une bêtise, c'est pour un anniversaire de société, que vous souhaiter un carré qui fasse 97 cm par 97 cm, c'est possible. Tout est possible parce qu'on imprime réellement sur mesure. Donc, on peut réellement imprimer en fonction de vos besoins à vous et non en fonction de dimension, on va dire, standard. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite, si vous connaissez un proche ou un ami qui est intéressé par l'impression numérique ou par les foulards en soi, qui travaille des visuels, qui travaille des photos sur lesquels il n'a pas forcément eu encore l'idée de travailler ses créations sur soi, partagez-lui cette vidéo, s'il vous plaît. Il vous en sera reconnaissant. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous souhaitez nous motiver à en produire davantage, s'il vous plaît, laissez-nous un petit pouce bleu et surtout, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Vous serez ainsi tenu au courant des prochaines vidéos. conseils autour du foulard, autour de l'impression numérique. Aujourd'hui, nous sommes la communauté francophone numéro un sur cette thématique-là et c'est réellement l'interaction que vous nous donnerez qui nous motivera à en produire davantage. Pour finir, si vous souhaitez recevoir des échantillons, si vous souhaitez avoir une cotation, vous trouverez en description tous les éléments pour justement pouvoir nous contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.